On est à combiner les questions actuelles. Ça c'est le 6ème. Là on a commencé le 6ème, le 5ème et après on verra sur la ligne il y en a qui. Le dernier est quasiment fini. La semaine complète. On a présenté la nature à l'enquête. Je veux savoir qu'il y a un peu plus de travail. On a été présents avec nos projets, nous mobilisés. On a appliqué les directives présidentielles, notamment pour le chômage partiel, pour rendre la durée. Et au-delà, parce que malheureusement tous nos collaborateurs n'ont pas pu reprendre à la fin de la durée et de l'ordonnance. Néanmoins on a prolongé l'ordonnance présidentielle jusqu'au bout, de manière à ce que personne ne soit lésé par cette situation économique compliquée que tout le monde. Effectivement BPA, avec le prix, on a reprogrammé le projet. Donc tout ce qu'on doit faire en 2020, pour des raisons, on doit le faire en 2021. Comment on va vous transporter les questions ? Nous on doit poser nos questions. On doit les finir cette année. Finir les 21 questions cette année. Comment vous transporter les questions ? Il flotte. Alors à terre, vous avez la chance aujourd'hui, on est en train de bouger un caisson entre deux stations. Donc on va voir un caisson bouger. C'est 10 mètres par heure. C'est pas très visible mais au moins il y a... Et après il flotte. On utilise Archimède. Le caisson flotte et on a deux bateaux qui le remorquent depuis la zone d'ancrage à l'intérieur du port. Donc on a, avec le haut commandant et le directeur général, on a agréé une zone où on va stocker une caisson entre les zones. Qui est dans l'enceinte du mouillage actuel des bateaux. Donc c'est pas une nouvelle zone qui sera impactée. On utilise déjà, on n'est pas de collaboration avec le port, les zones qui sont déjà affectées à ce genre d'opération. Et après on remorquera le caisson avec deux gros bateaux de Dakar à Saoui. C'est deux jours de mer pour transférer le caisson de Dakar à Aoui. Mais jusqu'ici, aucun caisson n'est pas venu encore partir à Saint-Luc ? Aucun. Ils partiront les premiers fin mai début de mars. C'est une question aussi de mer, d'océan. La météo entre Dakar et Saint-Louis, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ils doivent venir avec la météo. C'est très rapide. Le problème c'est que, vous connaissez mieux que moi l'écoute de météo, à Saint-Louis, c'est beau pour la mer de juin à novembre. Il faut absolument se poser une question de juin à novembre. Donc comme c'est plus long de fabriquer que de déposer, on a commencé à fabriquer bien avant. Mais il faut que de juin à novembre, il soit au taquet, proposé et il avait des questions. C'est beau. Aujourd'hui, on parle de 6700 emplois que vous avez créés par rapport à ce projet-là. Et d'ailleurs, il y a des petites décriminations de travailleurs. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? Aujourd'hui, ce n'est pas 600 emplois, c'est 1700 emplois au total sur le chantier, direct. C'est vraiment les gens qui intervenaient ici.